C'est l'heure de la chronique littéraire de Gladys Mariva. Bonjour Gladys. Bonjour. Quelques jours après le poisson d'avril, vous allez nous parler d'humour. Oui, je me raccroche au fil comme je peux. Alors la semaine dernière, je vous ai parlé de crimes sanglants, de torture. Alors cette semaine, je voulais vous redonner un peu le sourire. En vous parlant d'un sujet qui n'est pas forcément aussi léger qu'on pourrait le croire, puisque l'humour pose des questions et même beaucoup de questions. Est-ce que le rire doit forcément être transgressif ou est-ce qu'il doit être plus polissé ? Toutes ces questions, on les trouvait dans un dossier qui a été publié par Le Monde le mois dernier. Et justement, ce qu'on voit aussi avec des polémiques comme celle sur Stéphane Guillon en France ou Bassam Youssef en Égypte, c'est que le rire n'est pas le propre de tous les hommes. Et en plus, le style d'humour varie beaucoup d'un pays à l'autre. Alors oui, il varie beaucoup d'un pays à l'autre. On a tendance à dire qu'en France, on est plus attiré vers la moquerie, alors que dans les pays anglo-saxons, on est des rois de l'autodérision. Alors c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui à travers trois livres. Et le premier nous amène dans le Manhattan des années 80 en compagnie de Nora Ephron et même en très bonne compagnie, puisque Nora Ephron, c'était la reine de la comédie romantique. On lui doit le scénario d'un film qui comporte une scène complètement culte, qui est sans doute une des scènes les plus drôles du cinéma. Je pense à quand Harry rencontre Sally et à la fameuse scène de l'orgasme. Alors ça se passe chez Katz, dans la fameuse Delicatessen, qui est dans le Lower East Side. C'est une scène qui a vraiment marqué les esprits. Et en fait, Nora Ephron a aussi écrit des romans. Alors oui, elle a écrit des romans. Alors on a un peu oublié, on était peut-être trop jeunes toutes les deux pour s'en souvenir. Donc ça s'appelle Heartburn. Ça a été publié en France en 1984. Et dans ce livre, Nora Ephron donne la voix à une femme cuisinière, star des plateaux télé, mariée à un journaliste très en vue à Washington. Elle est enceinte de lui de sept mois. Tout va bien, ils ont des enfants, ils sont riches. Sauf qu'elle va apprendre qu'il la trompe avec une femme aux jambes interminables. Et ça, ça la fait rire. Alors oui, ça la fait rire. Et le plus surprenant pour nous, c'est quand on comprend qu'en fait, cette femme, c'est elle. La femme enceinte de sept mois plaquée par un mari adultère. C'est une histoire vraie. Oui, voilà, c'est une histoire vraie. Et surtout que ce mari, c'est le fameux Carl Bernstein. Carl Bernstein, le scandale du Watergate, journaliste au Washington Post. Alors on comprend que ce roman, c'est une vengeance. Une vengeance extrêmement drôle, qui a été adaptée à l'écran en film avec Jack Nicholson et Meryl Streep. Une vengeance avec un humour qui se décharge un peu comme un flot hystérique, qui rappelle un peu Woody Allen. Woody Allen, qui est un grand maître de l'auto-analyse et de l'auto-dérision. Alors oui, Nora Ephron, d'ailleurs, qui est décédée l'année dernière, le connaissait très bien. Et ce qui nous plaît vraiment chez elle, dans ce livre, c'est son héroïne. Elle va partir dans des jérémiades où elle va critiquer assez sévèrement, d'ailleurs, sa naïveté. Puisque son mari lui disait, je vais chez le dentiste tous les jours. Et elle le croyait, donc voilà. Elle va aussi entrecouper toutes ces jérémiades de recettes de cuisine, tout en se demandant si elle avait un peu moins essayé de perfectionner sa vinaigrette ou d'être la femme parfaite des années 80. Elle se serait peut-être rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors en fait, dans ce livre, Nora Ephron montre surtout à quel point sa maxime était juste. Elle qui disait, il ne faut pas être la victime de sa vie, mais l'héroïne. Et aujourd'hui, elle inspire encore New York, puisque une de ses pièces est adaptée en ce moment à Broadway, avec Tom Hanks dans le rôle principal. De l'auto-dérision, donc, aux États-Unis et en France, c'est plutôt de la moquerie. Alors oui, roi de la moquerie qui ne fait pas tout le temps plaisir à tout le monde. Donc c'est ce que nous montre Jean-Claude Lalumière dans ce livre, La campagne de France, qui est son deuxième livre. Alors La campagne de France, ça ne va parler ni de guerre, ni de la vie rurale, comme on pourrait le penser, mais de deux hommes, Alexandre et Otto, deux intellos, un Français et un Allemand, qui possèdent une agence de voyage qui s'appelle Cultibus. Cultibus, c'est plutôt bien trouvé comme nom ? Alors oui, c'est bien trouvé, parce que c'est une agence de voyage culturelle. Alors leur idéal, c'est traverser la France en bus sur les traces de Ronsard ou de Mauriac. Alors, sauf que ça ne marche pas du tout, puisque ça n'intéresse personne. Leurs affaires vont extrêmement mal. D'ailleurs, Otto, qui ne finit jamais ses phrases, dit même, il est peut-être temps de se sortir les doigts. Donc on comprend à quel point c'est critique. Alors, quand débarque un groupe avec 12 retraités de Saint-Jean-de-Luz qui veulent faire ce tour, ils disent « Ok, on y va ». Alors, sauf qu'ils ne vont partir pas sur les traces de Mauriac, mais sur les traces de Bienvenue chez les ch'tis et des usines, puisque les machines et les grands films, c'est tout ce qui intéresse ces retraités. Alors, c'est là que Jean-Claude Lalumière ne va pas faire plaisir à tout le monde, puisqu'il suppose que ces retraités sont forcément des beaufs. Mais on rit quand même dans ce roman. Ben oui, on rit quand même, puisqu'il est extrêmement fort, Jean-Claude Lalumière. C'est-à-dire, si sur une page, un trait d'humour ne va pas nous plaire, la page suivante, on peut être sûr à tous les coups qu'on va exploser de rire. Il a à la fois un comique des gestes, un comique des situations, des gags un peu à la Gaston Lagaffe. Et surtout, ce qu'il nous montre, c'est que finalement, l'humour ne peut pas être consensuel, au risque d'être extrêmement plat. Et ça, c'est quand même une bonne raison de se jeter sur son livre. On termine ce tour du monde de l'humour au Japon. Alors oui, au Japon, en compagnie du docteur Irabu. Donc, avec ce livre, les remèdes du docteur Irabu. Docteur Irabu, c'est un psychiatre qui a des méthodes pas très orthodoxes. Donc, il a une clinique à Tokyo. Il va encourager ses patients à commettre des infractions ou à succomber à leur fantasme, à leur passion. Alors, par exemple, un patient vient le voir. Il est très stressé par son travail. Et donc, il lui dit, bon, peut-être que vous pourriez trouver un sport à faire. Alors, il commence à aller à la piscine une fois par jour, puis deux fois par jour, trois fois par jour. En fait, il est devenu complètement addict de la piscine. Et là, le docteur Irabu va lui faire, très bien, allons de nuit, rentrons par effraction dans la piscine et allons nager toute la nuit. Et puis, il y a aussi cet autre patient qui vient. Il est atteint d'une crise de priapisme, donc érection permanente. Et là, le docteur Irabu prend un peu de recul et lui donne un coup de pied entre les jambes pour voir si la thérapie par le choc, ça marche aussi sur un plan physique. Il a quand même un diplôme, ce docteur Irabu ? Alors oui, c'est un peu la question que se posent tous ces patients. Écoutez, non seulement, on ne sait pas, on espère qu'il en a un, mais en plus, il est fétichiste des piqûres, c'est-à-dire qu'il jouit, en fait, quand ses patients sont piqués par son infirmière qui, elle, est une exhibitionniste qui a toujours des tenues transparentes. Alors, ces histoires ont été inventées par Hideo Kuda. Elles ont été adaptées en série au Japon et c'est un énorme succès. Et le succès est dû à une chose qui est superbe, c'est qu'Hideo Kuda nous montre comment le Japon, parce que le sens du devoir est trop important, parce qu'aussi, c'est un pays où on ne consulte pas de psy, les personnes se retrouvent dans des situations incroyables. Je termine juste avec cette anecdote. La personne atteinte de priapisme qui n'ose pas dire à son chef que non, il ne peut pas aller dans un centre thermal avec les clients avec qui il faut signer des contrats. Voilà. On peut le comprendre. Merci beaucoup Gladys pour toutes ces découvertes littéraires. Merci à tous de nous avoir suivis.